Musique J'ai décidé de partir au GMJ parce que c'est la première fois déjà que j'y vais. C'est une grande découverte. J'ai toujours vu à la télé mais je n'ai jamais été. Donc voilà, découvrir des nouvelles cultures, faire des rencontres aussi, revoir le pape. Voilà. T'as déjà vu le pape ? Oui, à Rome. Sérieux ? Ça, je n'ai jamais vu. Qu'en photo ? Alors moi du coup, je vais aller au GMJ parce qu'on m'a beaucoup parlé de ça. C'est une expérience incroyable. Puis à côté, je fais les scouts. Du coup, en été, je sais ce que c'est faire un camp et vraiment de livrer un peu à soi-même parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on vit en général. Et c'est des paysans, c'est génial. On va rencontrer plein de gens, d'autres jeunes qui sont chrétiens, qui sont cathos comme nous et on va pouvoir échanger notre religion, notre foi. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'être là-bas et de découvrir plein de gens. Le GMJ, c'est une véritable opportunité pour tout le monde, chrétien ou non-chrétien. Ça permet de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre. Et la diversité dans le monde, c'est une véritable richesse. Je crois que c'est vraiment une expérience formidable parce qu'on va être tous, on va être des millions de jeunes catholiques tous ensemble en train de prier. Et alors, voilà, pour les jeunes qui connaissent Thésée, je considère ça comme un Thésée catholique, mais gigantesque. Et je crois que ça peut vraiment, ça peut nous toucher en tant que chrétien, en tant que catholique, de voir autant de jeunes ensemble. Ça peut raviver la foi, se dire qu'on n'est pas tout seul. Je pense que ce que je vais chercher, c'est rencontrer d'autres chrétiens. Et des écoles que j'ai eues, il y a quelque chose vraiment d'incroyable qui se vit, il y a un changement avant et après GMJ. Donc je pense que je cherche aussi quelque chose peut-être qui va changer dans ma vie, mon rapport avec Jésus et la foi. Alors pour moi, j'ai déjà vécu une foi, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de chercher quelque chose parce que ça nous déçoit toujours, ce n'est pas ça qu'on reçoit. Donc j'ai envie d'y aller simplement pour accueillir ce qui va se passer. Et je suis sûre qu'il va se passer des choses parce que je n'ai déjà vécu la dernière fois. Et pour rencontrer des gens, évidemment, c'est la meilleure occasion. Moi je pars au GMJ surtout pour rencontrer de nouvelles personnes, pour approfondir ma foi et surtout pour découvrir la culture portugaise. Je prends la route salésienne parce que ça avait du sens pour moi étant donné que ça fait maintenant quelques années que je suis chez les Salésiens. Et c'est vraiment un endroit où j'ai trouvé une deuxième famille. Je suis engagée dans la préparation des week-ends MSJ 17+, et accompagner tous ces jeunes et partir avec tous ces jeunes qui m'ont accueillie à bras grands ouverts et qui m'ont permis de trouver un endroit où je pouvais vivre ma foi. Pour moi, je dois aller au GMJ, je veux bien aller avec les Salésiens parce que je suis sûre qu'il y aura de l'animation, il y aura beaucoup de bons moments de partage, et on va bien s'amuser, même si on ne se connaît pas tous, on va rencontrer d'autres personnes. Et nous, on a une manière de faire aussi, d'aller vers les autres. Elle me parle beaucoup ce thème. J'aime beaucoup Marie, et cette image de la Vierge Marie qui se lève et qui part, remplie de l'Esprit-Saint, ça m'intrigue. Je ne sais pas dire plus, mais ça me parle beaucoup. J'y travaille. Le thème de Marie se leva et partit en hâte. Moi, je le prends dans le sens où je vois deux personnes forcément dans ce thème. Et donc, je vois une rencontre et je vois l'importance des relations humaines qu'on a entre nous. Et je me dis que ces GMJ seront portés vers ça, vers l'importance de la rencontre dans nos vies, l'importance des relations qu'on a, qu'on tisse, qu'on ne connaît pas encore, qu'on a déjà. Et sur l'idée de fructifier ces relations, de maintenir celles qu'on a et de rester ouverts à en avoir d'autres. Cette phrase, c'est vraiment l'invitation à y aller. On a beaucoup de choses qui nous appellent aujourd'hui. Et une fois qu'on a discerné, c'est le moment. Il faut y aller, il faut se lever. Les autres nous appellent aussi à répondre. Et dans l'attitude de Marie, on sent une forme d'empressement. Et je pense que le thème est là pour nous rappeler que vis-à-vis de l'urgence climatique, vis-à-vis de la relation aux autres, vis-à-vis de l'engagement démocratique, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et que ça repose en partie sur les jeunes. Et qu'il faut qu'on se lève tous ensemble et qu'on aille vers ce à quoi on est appelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada